Bon encore un petit problème sur la S3, on va essayer de réparer tout ça ensemble. Dieu la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo les amis, on va voir un petit problème que j'ai eu concernant un voyant moteur. En fait, j'ai eu un voyant moteur au tableau de bord et ce voyant moteur avait le code défaut P0011 pour les connaisseurs. Bon là, il ne va pas avoir le code défaut parce que le voyant moteur a disparu en fait en cours de temps. Je vais essayer de vous montrer. On va démarrer la voiture. Comme tu as pu le voir, il n'y a plus de voyant moteur. On va éteindre la voiture. J'avais un voyant moteur, code P00. Pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, en fait, le code P00, c'est ce qui concerne l'arbre à cam. C'est-à-dire que l'arbre à cam de ligne 1 ou A, pour les personnes qui ont un autre langage, il est légèrement avancé par rapport au boîtier, par rapport à ce que demande le boîtier. Du coup, on se retrouve avec des démarrages parfois un peu difficiles, des accélérations un peu creuses. Et ça, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Déjà, ça peut être à cause d'un truc tout con, ça peut être à cause de la vidange qui n'a pas été faite. Sachant que moi, j'ai un stage 2 depuis un tout petit moment. Bon, ça n'est pas extrêmement longtemps non plus. Et je n'ai pas fait la vidange depuis que j'ai reçu la voiture. Je ne sais pas exactement à quel moment a été fait la vidange pour la dernière fois. Même si j'ai des factures, je n'ai pas exactement la date. Du coup, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va faire la vidange, changer le filtre. Déjà, là, on sera très très bien. Il faut savoir que les amis, quand on fait un stage 2, il faut faire la vidange impérativement tous les 10 000. 10 000, ma qui c'est vraiment le 15 000, mais je préfère faire tous les 10 000. Pour les personnes qui n'auraient pas remarqué, regardez, je suis revenu d'origine. En vrai, ça n'est pas de mal. Je préfère comme ça. Vous préférez quoi, vous ? Moi, franchement, je préfère d'origine. Il y a un truc aussi qui m'en supporte, c'est ça. En fait, celui-là, il est un peu mal fait. Du coup, il faut qu'on refasse tout ça tout à l'heure. Celui-là, il est mieux, il est mieux fait. Donc, on va profiter aussi pour refaire celui-là. Bon, les amis, aujourd'hui, du coup, on va faire la petite vidange. Il vous faut de l'huile, pas forcément du Edge, mais de préférence 5W40, c'est ce qui est préconisé. En tout cas, un petit filtre. Les amis, regardez, j'ai le bouchon qui s'est perdu. J'en ai commandé un, mais ce n'est pas le bon. Du coup, ça m'énerve. On va essayer de commander celui de l'Audi R8. Comme ça, ce sera plus beau. Et ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va essayer d'enlever l'entretoise qu'il y a ici, là, pour faire un truc plus propre, plus plat tout à l'heure. Vous allez peut-être avoir un peu de mal à m'entendre, mais en fait, en vrai, il y a énormément de vent. L'étape, ce serait de maintenant aller en dessous, enlever le cache-moteur et tout simplement enlever le bouchon d'huile. Donc, la famille, le filtre à huile se situe juste ici. Il est à l'avant du moteur, pour les personnes qui ne savaient pas. Enfin, à l'avant. Tu m'as compris, le filtre à huile se situe là, parce qu'on m'a souvent posé la question. Vous avez le boulon qui est juste ici, le boulon de vidange qui est juste là. Mes amis, pour cette vidange, on aura besoin d'un petit récipient pour pouvoir récupérer l'huile. Ici, j'ai essayé de trouver la bonne taille. C'est du 36. Vous allez prendre une clé de 19 pour pouvoir enlever ça. Hop, hop là. C'est une clé de 19, la famille. Hop, vous l'enlevez gentiment. Maintenant que c'est vide, la famille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, au début, vous avez ça comme ça. Bon, là, j'ai protégé parce qu'en fait, ça va un peu jicler partout. Du coup, j'ai préféré juste protéger cette partie. Vous avez cette petite partie-là, comme ça, enlevée. Super simple. Tac, tac. Hop, et là, vous venez mettre votre clé de 36 et vous tournez tout simplement pour l'enlever. Évidemment, vous n'oubliez pas de mettre la bassine en dessous. Donc, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'ancien filtre pour mettre le nouveau filtre. Je vous le mets à côté pour que vous puissiez voir la différence. Hop, évidemment, vous avez aussi un joint qui est fourni avec. Hop, je vous laisse un peu voir la différence. Donc, tu penses qu'il était bien temps de le changer. Donc, les amis, prochaine étape, on va tout simplement remplir avec de l'huile ici. Comme tu peux le voir, c'est vide. Il n'y a rien dedans. J'ai déjà nettoyé. Si tu poses la question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à remplir. C'est parti. Du coup, les amis, maintenant que la vidange, elle est OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la voiture pour voir déjà si on n'a pas de voyant moteur qui réapparaît. Parce que le voyant moteur, il est comme Udini, frérot. Il apparaît, il disparaît. On dirait que c'est un magicien, tu vois. Du coup, là, on va faire un petit tour, histoire de voir si tout est OK. Les amis, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'entendre. On va marquer le gentiment. Ces derniers temps, il m'est arrivé des couilles. Mais laisse tomber. Je n'ai jamais vu ça de mes yeux. Franchement, c'est trop ce qui m'arrive. Tous les jours, il m'arrive des conneries. Si tu as envie de voir tout ça, va ajouter moi sur Instagram, tu verras. Les témoins, ils pourront vous dire. Bon, pour l'instant, rien. Le niveau du normal est bon. Hop, on va pouvoir tester tout ça. C'est parti. Wouh ! Allez, Molo, Molo, pour l'instant. Mais franchement, le compteur, il monte comme ça. Évidemment, je pense que le voyeur moteur ne va pas s'afficher maintenant. Il va s'afficher quelques kilomètres après. Enfin, si, j'en ai un, évidemment. Si le problème est réglé, si le problème n'était que le filtre à huile et l'huile qui est de mauvaise qualité et qui n'avait pas encore été changé, c'est bon. Normalement, là, c'est réglé avec une simple vidange. Ça peut très bien être autre chose. Pour l'instant, je n'ai rien qui s'affiche. Évidemment, c'est trop tôt. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai si j'ai des couilles ou pas. Ou sur Instagram, pour les personnes qui me jouent sur Instagram. J'espère que cette petite vidéo, bon, là, je suis dans la C1, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501